Générique Vous spawnerez juste ici Dans le petit cercle vert Vous aurez un petit bout de chemin à parcourir Et ici c'est l'arène du boss Où il faudra payer 8 Terridium Pour y accéder Donc c'est un Red on the 8 Qu'on m'avait demandé il y a Peu de temps en fait aujourd'hui même Alors je vous ai posté la vidéo Du camp France con On m'a demandé dans les commentaires Un abonné m'a demandé est-ce que tu pourrais faire Siren contre Maître Guy Ce combat ça fait quelques temps que je l'ai fait Et puis je me suis dit bon bah écoutez Vu que je sais pas trop quoi mettre aujourd'hui Pour éviter de me répéter et que je suis pas encore J'ai pas encore totalement terminé le montage De la vidéo Du Lutafoison épisode 4 Je me suis dit allez on va écouter Et puis on va mettre directement Ce petit Combine donc j'aurai 2-3 choses à vous dire Dans la vidéo Mais bon on va tout de suite passer aux équipements nécessaires En combat donc un abonné que j'ai utilisé ça va être La Flying Sandok en dégâts de feu Qui est du mitraite unique que l'on débloque En finissant la quête Oups De la DLC du Capitaine Scarlet Flying qui augmente la cadence de tir jusqu'à 2,9 Qui permet d'augmenter la vitesse des balles J'utiliserai également un Hawkeyes Avec le préfixe Tumtum Sniper fabriqué par Jacob Ce qu'on débloque en tuant Fort Acid Tumtum étant le meilleur préfixe Qui permet d'avoir jusqu'à plus 600% de dégâts critiques Et de base c'est 580% J'utiliserai également le Grog Nozzle Qu'on a en ayant la quête d'actifs C'est la barbe qui fait l'homme dominer par Claptrap A Mines of Avarice dans la DLC Tini Tini Qui vous permet de faire 66% des dégâts à votre vie Donc régénération de santé instantanée J'utiliserai également le Double Penalty Unkempt à rollouté par Savage Lee Pour me soigner en tirant avec cette arme Et en situant sur le Grand Nozzle Comme bouclier ce sera un Alkaline Alkaline The B Alkaline est nécessaire pour avoir une résistance Aux dégâts corrosifs sur la durée Lancés par les Verts Lootés par les Sylvanes du Ramen de préférence Ou par Hunter Lequist J'utiliserai également le mode de haut classe Legendary 4 Qui a fait du plus 120% de dégâts à la mi-trait Mais moins 36% de précision Du plus 5 dans 5 compétences différentes Et lootés par les ennemis charneux J'utiliserai également le mode de haut classe Tyrène Légendaire Lootés par les Nabobutins Légendaires Les ennemis charneux Ou les Invinci Qui augmentent la tendance Et les dégâts Ainsi que du plus 5 dans 5 compétences différentes Comme mode de grenade Ce sera le Chain Lightning Looté par les Sorciers Les Nécromanciens Et les Magiciens Brugue Ultime de la DLC Tinnitina Qui va me permettre de me régénérer ma santé En cas d'extrême urgence Si le switch du Harold n'est pas suffisant Comme relic Ce sera un host des anciens Ou des dégâts de feu Pour augmenter les dégâts de feu Et la tende latence De la compétence D'action Qui est donc la meilleure relique Selon moi Avec les meilleurs dégâts A savoir dégâts de feu Plus de 39% Et tende latence Plus de 47% Et j'utiliserai également Une relique Qui augmente les dégâts Slag de 36% Cette relique c'est de la merde Remplacez la C'est pour mon sniper Je pensais que ça augmentait les dégâts De bonus Du slag Mais en fait non Utiliser une relique Qui augmente les dégâts Du sniper Ce que j'avais pas à l'époque Sur moi Et donc ma build Ça va être Comité entre l'arbre essence Déplacement L'arbre essence Harmonie Et beaucoup Dans cataclysme Donc compétence de base C'est verrouillage de phase Qui est nécessaire Ensuite c'est Oeil spirituel Dans cataclysme C'est prévoyance Ainsi que faucheuse Qui est d'ailleurs Boosté par le mode de classe Et également La compétence ultime Dévassation Qui permet de slaguer En utilisant notre phase Abri est une compétence Très pratique Pour augmenter La cadence de recharge Le bouclier Ainsi que accélération Pied léger Également Pour clérir Quand votre bouclier est vide Ainsi que enracinement Inertie Et presto Qui permet d'augmenter Le temps De latence De la compétence Donc c'est parti Pour le combat Donc on va commencer Par tirer une balle De grog nozzle Pour Kings aggro Alors la compétence Qui permet d'attirer Est très pratique Parce qu'on va utiliser Notre phase sur les verres Qui va les slaguer Et en même temps Avec le petit effet De grun Comme si c'était une grenade Sinclair active A déjà attirer Maître Guy Sur le verre Et ça peut De temps en temps Le faire aspirer Le verre Évidemment Quand vous avez tué Le verre S'il n'a pas aspiré Le corrosif Attendez Qu'il vous envoie Une épée Voilà Dès qu'il a envoyé Son épée Si vous lui avez Déjà fait aspirer Le verre corrosif Régénérez votre santé Sinon Foncez directement au truc Bon là malheureusement J'ai un petit peu J'ai un petit peu J'ai un petit peu de fait De la merde Mais j'ai quand même réussi A lui faire aspirer Le premier corrosif Donc j'aurais un peu Chié au premier corrosif Mais bon C'est pas bien grave Ensuite voilà Comme d'habitude Phase Vous tuez le verre Il n'aspire pas Le corrosif Donc il voulait lancer Son épée Et vous foncez sur le corrosif Vous en aspirez un petit peu Et ensuite vous avancez Pour que maître Guy L'aspire au total Et pour qu'il ne se propage Pas dans l'arène Et de temps en temps Lorsque vous avez Perdue de la santé Utilisez le switch Grog Nozzle Non Harold Grog Nozzle Pour vous régénérer Donc on m'a également Beaucoup demandé La vidéo sur L'assassin au sniper Qui est une vidéo Qui arrive dans peu de temps Je l'ai déjà faite Donc je n'ai pas serré Un de ces cas Peut-être demain Ou peut-être après-demain Dans les deux prochains jours Elle sera Normalement disponible Ça dépend de ce que je fais Mais j'ai énormément de travail En ce moment pour les vidéos Entre les miniatures Qui sont plus longues J'ai pas mal de records Également en cours Enfin voilà J'ai énormément de choses à faire Ce qui fait que Même si je vous mets des vidéos Quand même assez souvent J'ai envie de dire Je galère Un tout petit peu A tout faire En temps et en heure Parce qu'une vidéo par jour C'est quand même Un rythme Vraiment élevé J'ai un petit peu de mal à suivre Vu que je sors aussi Pour pas mal C'est chaud A tenir ce rythme Donc regardez Via la compétence Qui permet d'attirer maître Guy Bah il a directement Inspiré Le corrosif Et donc je tenais également Vous parler d'une petite chose Vous en avez déjà parlé Un petit peu de tout ça Sur ce qui me motive A faire des vidéos Etc Donc on a un petit peu parlé Ouais Je vous avais proposé un top 5 Dans une précédente vidéo Et on m'a beaucoup dit Ouais les top 5 Ça serait vraiment énormissime Fais-en Ça serait hyper stylé Et un abonné m'a dit Ouais fais-en Ça pourrait t'apporter des vues Alors moi je lui ai répondu Ouais les vues C'est pas pour ça Que je fais des vidéos Sinon j'aurais arrêté Plus longtemps Vu que mes vues Bah j'en fais quand même 2000 par jour Ce qui est énorme Mais c'est pas Si je faisais ça Que pour les vues Bah ça serait pas suffisant Je trouve Je serais cub Justement Cupid au niveau des vues Et donc il m'a dit Ouais t'as dit Tu changeais les miniatures Etc Pour essayer de faire des vues Alors je vais vous expliquer Un petit peu Ma motivation au total Pour éviter justement D'avoir les trucs du genre Pour éviter que ça commence Avec ouais tu fais ça Pour les vues Etc Même si pour l'instant C'était une seule personne Qui l'a pas dit Pas dit méchamment Vous voyez mais Qui a cru que les vues C'était ma principale motivation Enfin bref on s'en fout Je vais vous l'expliquer Donc pour moi on va dire Youtube ma motivation C'est 4 Entre guillemets Piliers Il y a les commentaires Les vues Les j'aime Et Entre guillemets La reconnaissance Donc on va dire que Dans l'ordre Moi Ce qui Ma principale motivation C'est la reconnaissance C'est à dire Avoir des commentaires Où on me dit Ouais super vidéo Tu fais des super tutos Etc C'est ça vraiment Qui est ma principale motivation Pour la simple raison Que ça me motive De voir que ça plaît à des gens Tout simplement Quand le travail que vous faites Quand ça vous prend du temps Et que ça plaît à des gens Bah forcément C'est hyper motivant Et c'est donc ça Qui me motive principalement Ensuite c'est les commentaires Le normaux C'est à dire Les questions etc Le contact Avec les abonnés Qui est ma seconde motivation Ensuite c'est les j'aime Avec le nombre total de j'aime Que j'ai D'ailleurs je vous en demande pas Comme d'habitude Je vous ai déjà expliqué Pourquoi Après on s'en fout Et d'ailleurs je tenais encore A vous remercier Pour l'épisode 3 Du loot à foison Qui a dépassé les 80 j'aime Qui est quand même Assez énorme pour moi Bref qu'est ce que je t'ai Voilà ensuite C'est les j'aime Et le ratio j'aime Je n'aime pas D'ailleurs j'ai une chance Assez importante Je sais pas pourquoi Mais comme vous pouvez constater Dans mes vidéos Borderlands 2 Je n'ai jamais de j'aime pas Ou presque Voilà Le dernier j'aime pas Que j'ai en date Sur une vidéo Borderlands C'est date de 3 mois C'est pour vous dire Au niveau des vidéos Borderlands J'ai quasiment aucun j'aime pas Et d'ailleurs je tenais également Je vous remercie pour ça Parce que c'est énorme Et ensuite Bien en 4ème position Le nombre d'abonnés Le nombre de vues Qui sont donc Ce qui Ça me motive encore une fois Ça fait partie de l'équation Entre guillemets De ce qui me motive Mais c'est pas ce qui me motive le plus Parce que Si j'étais à 1500 abonnés A 1000 A 500 Si j'avais autant de commentaires Que là Ce serait pareil C'est un nombre de commentaires Qui me fait plaisir Après je vous cache pas Que quand quelqu'un s'abonne Et que Je me dis Ouais ma chaîne De base J'ai galéré à dépasser les 300 abonnés C'est-à-dire qu'avant j'avais une autre chaîne Et que donc J'ai mis plus d'un an et demi A dépasser les 300 abonnés Quand maintenant que je vois Que je vais bientôt dépasser les 2000 Et que j'ai plus de Presque 350 000 vues Je vous cache pas Que ça me fait chaud au cœur Je suis là Putain Ouais Ce que je fais Ça plaît à des gens Etc J'ai pas mal de commentaires collectifs Moi je suis vraiment Content de ce que je fais Et d'ailleurs J'espère que vous aussi Et Ça me fait quand même hyper plaisir D'avoir pas mal de vues D'avoir Beaucoup d'abonnés Qui montrent Enfin beaucoup c'est un grand mot Parce que bon on va dire Pour moi On fait partie des très petits youtubeurs Entre 0 et 500 abonnés Ensuite entre 500 et 5000 On fait partie Des petits youtubeurs Entre 5000 et 100 000 Des youtubeurs moyens Et dès qu'on dépasse les 100 000 Je trouve qu'on commence à faire partie Des gros youtubeurs Donc voilà Ça c'est mon avis Mais bref Ça c'est un petit peu Des chiffres que je donne En fonction de De ce que je pense Bien entendu C'est pas des Des trucs à prendre en compte Si Si vous avez pas du même avis Chacun son avis Et en petite technique Par rapport au boss Essayez de sauter un maximum Je vous l'ai déjà expliqué Avec le commando Ça empêche Ça fait comme si vous étiez Invisible en fait Ce qui fait que Sauf pour le maître guide D'ailleurs Lui il vous verra tout le temps Et ça fait comme si Vous étiez invisible Pour les verres Donc à la fin du combat Quand il y aura 17 milliards de verres Ça va être extrêmement pratique Pour Pour tout simplement Faire qu'il ne sorte pas Et que donc vous puissiez Tirer sur le maître guide Donc là je passe Au Okaz Au Sirène légendaire Et au Hauss Non pas au Hauss Et à la relique De dégâts Slag Malheureusement J'avais pas de relique Qui augmentait les dégâts Du sniper Maintenant j'en ai looté une Donc là D'ailleurs le Hawkeye Qui est une arme Que je veux bien te représenter Dans un prochain Devenez une légende Voilà Tout ça pour vous dire Que les abonnés Les vues Ça rentre dans l'équation Je vais pas vous le cacher Je vais pas vous dire Ouais je m'en fous Du nombre de vues Je m'en fous Du nombre d'abonnés C'est pas vrai Ça rentre dans l'équation Mais que c'est pas La chose principale Ensuite je voulais également Dire que bon bah Vu le nombre de personnes Qui m'ont demandé Qui ont approuvé Il y aura des top 5 En fonction des catégories d'armes On m'a dit Ouais fais en fonction des marques Moi j'ai trouvé ça con Parce que Si je ferais par exemple Un truc Malibuane En cinquième position Il y aurait la Florentine Et en première position Il y aurait le North Fleet Enfin voilà quoi C'est totalement débile De comparer une mitraillette A un lance roquette Je trouve Personnellement C'est mon avis bien entendu Chacun son avis différent Donc ce sera en fonction Des types d'armes Et pas des Et pas des marques Ce sera donc des types d'armes Toutes marques Confondues Vous pouvez constater Qu'en coup critique Bah Avec le bonus de plus de 40% Lorsque l'ennemi a plus de 50% De sa santé On s'est dit 52 millions Et après Bah là en l'occurrence On fait du 37 millions Je crois En coup critique Ce qui fait que C'est une arme Vraiment hyper pratique Le Hawkeye C'est un truc De Malade C'est C'est Moi je snipe Pas trop sur Roadruns Mais quand je snipe C'est cette arme Que j'utilise J'aimerais bien utiliser Le Comment est-ce qu'il s'appelle Le Ah Le school Masha Qui dépasserait Ce sniper En coup critique Mais malheureusement Le school Masha J'arrive pas à le loot Je l'ai farmé Plus de 50 fois J'arrive pas à le loot C'est un truc de malade Je sais comment faire Pour que le loot Ne passe pas au travers De la texture Mais je n'arrive pas A looter cette arme C'est un truc de fou Je sais pas ce qui se passe Mais Moi je l'ai looté Plein de fois avant Puis là J'arrive vraiment plus Je vais être honnête Avec vous Ça me casse Légèrement Les couilles Avec un accent Ah la société Enfin bref On s'en fout Je commence à partir En délire Donc ailleurs Ça faisait pas mal de temps Que j'avais pas commenté Une vidéo aussi longue Là on est déjà A 13 minutes Plus de 4 minutes Je commence à perdre Un petit peu Le fil du sujet Bref D'ailleurs Vu qu'on avoisine Des 2000 abonnés Là bientôt Je vais vous préparer La vidéo spéciale Pour les 2000 Qui sera Donc je vous spoil Donc si vous voulez pas entendre On va couper le son Dans les 5 premières secondes Bref la vidéo spéciale 2000 abonnés Ce sera un combat normal Avec 2 abonnés Sur Borderlands 2 Contre Terra Morphous Sans les 100 docks Et toutes ses armes cheatées L'interfaceur etc Avec 3 sirènes Et un combat Qui a duré plus de 34 minutes Où je suis mort 2 fois Tricov est mort 2 fois Également je crois Ou 3 Et Lyell Qui est votre autre abonné Qui d'habitude Avec Terra Se fait tout le temps Zigouiller par Il se prend tout le temps Tout Bah là il est pas mort Quand il joue avec des armes De merde Il crève pas C'est bizarre Bref D'ailleurs des abonnés Avec qui je joue Plutôt souvent Et qui est plutôt sympathique De jouer Donc dédicace à vous les gars Bref 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 Je vais commencer A faire des dédicaces A tout le monde Puis après je vais avoir Des gens qui vont faire Oui pourquoi moi je peux couler Pas de dédicaces Puis ça va partir En couille D'ailleurs il y avait Un abonné plutôt actif Voir même très actif C'est à voir Laurent Lolo Qui est un de mes abonnés Les plus actifs Qui m'a demandé Comment on faisait Pour activer les réponses Dans les commentaires Parce qu'il commente Mais je peux jamais répondre Vu qu'il y a la réponse désactivée Donc je te réponds en vidéo Il me semblerait Que c'est par rapport A Google+, etc Renseigne toi par rapport à ça Renseigne toi Dans tes paramètres Youtube Mais si c'est pas ça Je sais pas Regarde un petit peu Sur internet Comment faudrait le faire Parce qu'on va dire Que moi j'ai jamais eu le problème On me proposait souvent De désactiver les réponses Mais moi j'ai jamais eu le problème De devoir les activer Donc moi je sais pas Comment Faut les réactiver Mais c'est clair Que ça c'est très chiant Les abonnés Qui envoient des commentaires Qui posent des questions Mais auxquels je peux pas répondre Vu que l'option répondre N'est pas disponible Ça c'est un chiant C'est un truc de malade Mais je sais pas Comment on réglige ce problème Je vais essayer De me renseigner un petit peu Pour savoir comment le régler Mais Je ne vous garantis Rien Donc là ça y est J'ai réussi J'allais dire J'ai réussi à placer correctement Maître Guy Mais en l'occurrence non Je vais aller bloquer Avec les verts Mais j'ai pas réussi Donc je vais devoir Continuer à courir Au travers de toute l'arène A devoir le snipe Comme un gros gland Que je suis Alors regardez là Les dégâts qu'on a fait Les headshots C'est un truc de malade Vous pouvez constater Là on lui a fait Je pense dans les 300 millions de dégâts En quelques headshots Et bon Ce boss a 110 milliards De points de vie Donc ça aide un peu Mais c'est de la grosse merde Les dégâts C'est vraiment pas énorme Donc là je vais foncer Au niveau du bouclier Je vais essayer de coincer Monsieur Maître Guy En mode rampant Avec tous les verts Mais ça ça va être C'est vraiment quelque chose D'assez chaud C'est d'essayer de le coincer De manière à qu'il s'avance Plus vers vous Avec tous les verts C'est quelque chose Qui est assez chiant Surtout le fait Que il faut essayer De le placer De manière à pouvoir Continuer à lui Tirer dessus Et donc là Je vais utiliser Le Harold Pour le terminer Parce que j'ai plus De munitions de sniper Plus de munitions Aucune arme C'est la fin du combat Boss comme je t'ai dit A vite comme d'habitude Boss Qui est plutôt sympathique Avec une difficulté Correcte Je vais pas non plus dire élevé Parce que c'est pas non plus Très dur de le faire Mais boss avec Une difficulté correcte Mes gros défauts Loot extrêmement Moisi Fécemment d'ailleurs Pour le Comment est-ce qu'il s'appelle Du loot à foison Numéro 5 Épisode 5 Je suis déjà en train De tourner les loots J'ai looté sur Pyro Un Unforge C'était ma troisième arme Perlée Sur cet invincible Si vous voulez farmer Des armes perlées Il en loot généralement Tous les 20 Tous les 30 essais Donc ça reste une source De loot de perlées Plutôt sympathique Surtout qu'on le tue En à peu près 1 minute 30 Avec la sirène Donc ça va C'est plutôt correct Bon là je lui fais Vraiment des 0 de dégâts J'essaye Mais j'arrive pas Et il est enfin mort Alors continuez à sauter Le temps que tous les verres Despawnent Parce que ça m'est déjà Carver de crever Après l'avoir tué Parce qu'il y a un verre Qui m'a donné un coup Et puis je suis mort Comme une grosse merde Donc il peut vous looter Le Harab Le là comme vous avez constaté Devastator Ou le sniper Patriote Le Harab Qui est la version Seraph Du Nukem Le Devastator Qui est la version Seraph Du Harold Et le Patriote Qui est la version Seraph Du Layuda Donc on laisse pas S'il vous aura plu Et qu'elle vous aura dit On se retrouve Pour la prochaine vidéo Allez Ciao Ciao